bonjour tout le monde c'est Soudafa avec vous on va réaliser ensemble aujourd'hui un délicieux gâteau algérien un gâteau qui s'appelle le kak noqash ou bien les bracelets pincés farcis à la pâte de date un très très délicieux gâteau alors suivez moi pour avoir les ingrédients de cette réalisation tout d'abord je vais commencer par mesurer la farine je vais avoir besoin de trois mesures de farine que je vais tamiser on ajoute à ça une mesure de semine ou de beurre fendu moi j'utilise semine El Medina que j'achète toujours de l'algérie je vais faire fondre et laisser bien refroidir avant de l'introduire à la farine alors le temps que le gras refroidisse je vais ajouter deux cuillères à soupe de sucre glacé je vous ai dit il faut toujours tamiser je vais ajouter une cuillère à café de vanille aussi je vais tamiser j'ajoute une pincée de sel je mélange bien le tout je vais introduire le semine on va introduire tout doucement le grain à notre pâte on va sabler pour que la pâte toute la pâte soit bien sablée comme vous voyez ma pâte est super bien sablée mais elle ne se ramasse pas même si vous croyez qu'elle se ramasse non elle ne se ramasse pas maintenant je vais ramasser la pâte avec l'eau de fleur d'oranger je vais utiliser un verre à thé d'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte comme ça tout doucement commence la pâte à se ramasser mais pas totalement donc je continue encore à ajouter maintenant un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger vous voyez la pâte maintenant elle est prête voilà donc j'ai ajouté un verre à thé d'eau de fleur d'oranger et j'ai ajouté à ça un verre et demi de thé de mélange eau et eau de fleur d'oranger là je vais couvrir la pâte la laisser reposer et passer à la préparation de la farce alors maintenant j'ai préparé la farce à la pâte de date ruls comme on dit en arabe donc parce que j'ai pas de pâte de date de bonne qualité alors qu'est ce que j'ai fait après avoir bien nettoyé et enlevé tous les morceaux durs de la pâte je l'ai pétri avec un peu de semine, un peu d'eau de fleur d'oranger, un peu de confiture et de la cannelle si vous aimez aussi vous pouvez ajouter de la poudre de clou de girofle je l'ai bien pétri et j'ai formé des boudins de presque 1 cm après je vais les couper selon la taille de la pâte il y a deux méthodes pour préparer ces cac-nakaches ou bien d'étaler la pâte comme je vais vous le montrer maintenant on va rouler la pâte sur la farce de date donc je vais avoir besoin d'une pâte bien fine voilà comme ça vous mettez juste comme ça vos mains pour savoir que vous êtes à la largeur idéale alors je vais arranger un petit peu les côtés je mets la pâte de date dessus je mets la pâte de date dessus pour renfermer la pâte comme ça donc je roule le premier tour puis le second voilà et on coupe voilà maintenant on va souder les deux extrémités donc comme ça juste pour bien souder pour la première je vais utiliser celle là et après une deuxième je vais utiliser une autre forme juste pour vous montrer alors comme ça on prend la pièce comme ça dans notre main il faut s'assurer qu'elle est bien collée et que la forme est bien uniforme voilà et on va tracer je crois que je suis du mauvais côté de l'appareil je sais pas si je vais pouvoir faire voilà voilà et après on peut tracer comme ça comme ça donc ça c'est la forme la plus simple comme ça on a tracé ou alors cette méthode encore plus facile on prend comme ça une boulette de 40 grammes de pâte qu'on va étaler en rectangle un rectangle qui va bien renfermer la pâte c'est aussi rapide vous n'allez pas avoir beaucoup de chute je mets le boudin de date à l'intérieur et je vais rouler pour renfermer alors quand on va rouler il faut bien serrer il faut pas laisser de l'air entre la pâte de date et la pâte il faut vraiment bien serrer comme ça puis on va pincer ça comme ça je vais rouler entre mes doigts pour avoir aussi comme je vous ai dit 4 doigts comme ça et là arriver à ce bout alors je fais une ouverture ici ici je fais découvrir de la pâte comme ça on va un petit peu appuyer sur ce bout pour qu'il soit petit comme ça voilà et voilà les bracelets on va pincer notre notre carcunqash alors moi maintenant tout à l'heure j'avais utilisé cette pince là je vais utiliser cette pince comme ça c'est très beau bon 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 C'est bon. Et je vais faire ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte. Je vais continuer à pincer les autres bracelets et je vais enfourner après dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que le cac n'appache prenne une jolie couleur. Généralement, la cuisson prend entre 8 et 10 minutes. Voilà mes cac n'appaches à la sortie du four. Ils ont pris une jolie couleur dorée. Je vais laisser bien refroidir avant de passer à la présentation. Merci mes amis de m'avoir suivi durant cette réalisation. J'espère que vous avez aimé la recette du cac n'appache. J'espère que vous allez le réaliser et le réussir. Surtout la pâte, elle est magnifique. Moi, je l'ai toujours adoptée. C'est la meilleure pâte. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. N'oubliez pas aussi de laisser plein de j'aime et de commentaires ainsi que de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.